Toutes les histoires que j'ai dans le fútbol, au-delà des joueurs qui ont joué, c'est là, c'est le responsable. Pour tout ce que j'ai. Athlète sur le terrain, le Brésilien a fait de ses contradictions une force. Revenons sur la carrière de celui qui a révolutionné le poste de latérale gauche. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Lorsqu'il soulève la Coupe du Monde 2002, Roberto Carlos est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Deuxième du prestigieux ballon d'or derrière son compatriote Ronaldo, rien ne le prédisposait pourtant à un tel avenir. C'est dans la misère que le jeune Roberto Carlos da Silva Rocha, dit Roberto Carlos, voit le jour en 1973 dans la banlieue de Sao Paulo. N'ayant d'autre choix que de travailler dès ses 12 ans dans une usine de textile pour aider sa famille dans le besoin, le football apparaît alors comme l'unique échappatoire à son quotidien. Très vite, il révèle un talent hors du commun. Si vite qu'il intègre dès l'âge de 14 ans l'équipe première du Nyao San Joao. Quatre années plus tard, Roberto, parti à Palmeiras, connaît même sa première sélection avec la grande Célésao. Son talent ne fait plus aucun doute. Il ne le sait pas encore, mais l'Henri Verde sera le précurseur d'un nouveau prototype de latéraux. Attaquant de formation, reconverti latéral gauche, son profil offensif ne ressemble à l'époque à rien d'autre ou presque et attire assez logiquement les grands clubs européens. Nous sommes alors en 1995, lorsque le jeune et fougueux brésilien signe à l'intermilan. Rapide, technique, le brésilien impressionne dès ses débuts. Il multiplie dans son couloir les montées et les chevauchées balle aux pieds. S'il se montre intraitable pour semer le désordre dans les 30 derniers mètres adverses, Roberto oublie trop souvent les larges espaces dans son dos que ses coéquipiers se doivent de boucher. Des errances défensives qui ne passent évidemment pas inaperçues chez son entraîneur de l'époque, Roy Hudson, qui, malgré la saison pleine de son joueur, décide de s'en séparer à la fin de la saison. Le Real Madrid saisit alors l'opportunité et le recrute pour 6 millions d'euros. Sous ses nouvelles couleurs, le bonhomme d'un mètre 68 explose véritablement sur la scène mondiale. Titulaire indiscutable, il marquera les esprits suite à quelques actions d'anthologie. En 1998, contre Ténérife, il inscrit un but impossible alors que le ballon fonce en sortie de but. On se souvient tous également de sa montée en finale de la Ligue des Champions 2002, de ce centre en cloche conclu par une reprise de volée mythique de Zinedine Zidane. C'est un euphémisme de dire que Roberto Carlos aura grandement contribué aux nombreux succès des Madrilènes sur la scène nationale et européenne. Bien aidé par le travail de compensation de ses équipiers, en particulier Ivan Elguera et Claude Makelele, pas avare en effort, son style de jeu se sera parfaitement inscrit dans celui de son équipe. Bref, rarement blessé et toujours disponible, Roberto aura incontestablement marqué le Real de son empreinte. Signe de la place particulière qu'il occupait au milieu de toutes ses stars, le mythique numéro 3 et même élu en 2008, quatrième joueur le plus important de l'histoire du club, derrière Zidane ou Raoul. Non content de marquer à jamais l'histoire de l'un des plus grands clubs du monde, Roberto Carlos se fera aussi très vite un nom avec la Célésa 1. Finaliste de la Coupe du Monde 98, puis vainqueur du Mondial en 2002, il sera élu à l'occasion de ses deux éditions Meilleur Arrière-Gauche du Tournoi. Il enrichira son palmarès de deux Copa America et de deux Coupes des Confédérations. Mais comment évoquer son passage avec la Célésa 1 sans mentionner l'un des coups francs les plus légendaires de l'histoire ? Nous sommes en 1997. Le Brésil affronte la France et une faute est sifflée à plus de 30 mètres du but gardé par Fabien Barthez. Personne n'avait jamais vu une telle frappe de l'extérieur du pied gauche. Une praline pour l'histoire, flashée à 137 km heure. Nous revoilà en janvier 2007, dix ans plus tard. Roberto a pris de l'âge et qu'il le veuille ou non, il est sur la pente descendante. Le Real Madrid le sait et recrute lors du Mercato d'hiver le jeune prodige Marcelo. Un recrutement synonyme tout bonnement de passage de témoin. La suite appartient à l'histoire. Marcelo deviendra la nouvelle référence mondiale à son poste. Carlos lui enchaînera les piges. Tout d'abord au sein du club turc de Fenerbahce de 2007 à 2009. Bullet Man terminera ensuite son barreau de donneur en enchaînant quelques matchs au Brésil, en Russie et en Inde. Il raccrochera finalement les crampons en 2012. Nommé dans la liste des 100 plus grands joueurs de tous les temps parpelés, Roberto Carlos reste un joueur inégalé encore aujourd'hui. Le canyonnier brésilien fut l'un des premiers défenseurs à marquer à ce point les esprits en osant se projeter autant en attaque et prendre le risque d'apporter un déséquilibre. Il a inspiré une toute nouvelle génération de latéraux, mais aussi de managers. Décidément, le gamin des quartiers pauvres de Sao Paulo aura fait du chemin avec son ballon. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501